Les Romains allèrent de leur côté. Khalid ibn al-Walid ne savait plus quoi faire. Que faire avec 3000 personnes contre 200 000 Romains ? Comment s'y prendre ? Khalid trouva alors une tactique de guerre très ingénieuse et très rusée. Il ordonna à ceux qui étaient à droite de se mettre à gauche, et à ceux qui étaient à gauche de se mettre à droite, à ceux qui sont à l'avant de se mettre à l'arrière, et à ceux qui sont à l'arrière de se mettre à l'avant. Quelle est cette stratégie qu'utilise Khalid ? A quoi elle sert ? C'est pour que le jour suivant, les Romains soient surpris, qu'ils se disent que l'armée qu'ils combattaient la veille n'est pas l'armée qu'ils combattent aujourd'hui, qu'il s'agit d'une autre armée, que c'est du renfort qui est venu de Médine, pour que les Romains pensent que les musulmans aient reçu des milliers de renforts. Les Romains furent terrorisés par cette stratégie. Ils ont eu peur que les musulmans aient reçu des milliers de personnes en renfort. La faiblesse envahit leur cœur. Ils étaient 200 000, mais ils ne combattaient pas dans le sentier d'Allah. 3000 personnes, 3000 musulmans déterminés et résistants, car ils combattaient sur le sentier d'Allah, avec une tactique élaborée. Khalid commença alors à se retirer. Peu à peu, les Romains se sont arrêtés. Ils ne suivèrent pas les musulmans. Ils avaient peur qu'il y ait une ruse. Ceci est une nouvelle armée. Alors, certainement, le désert est rempli de soldats musulmans. Le renfort arrive, et ils nous préparent un coup dans le désert. Cette tactique de guerre est très sage, et elle est élaborée par l'une des épées d'Allah, exaltée soit-il. Khalid. Khalid ibn al-Walid. Khalid.